Ce film qui, lui, n'a plus à faire ses preuves avec ses 11 Oscars. Vous avez confiance en moi ? J'ai confiance en vous. Ouvrez les yeux. Je vole ! Le Titanic, celui que l'on surnommait l'insubmersible au cœur d'une exposition juste hallucinante, porte de Versailles à Paris, objet authentique, reconstitution. Maxime Gondelot, comme tous les passagers qui étaient là hier, vous avez pris votre carte d'embarquement pour voyager sur le mythique paquebot. Oui, le Titanic, comme si vous y étiez. Lumière sombre, mur bleu foncé, le ton est donné. Le chemin emprunte un couloir de la première classe, luxueux, avec bois, tapis rouge au sol et appliques murales dorées. Plus loin, l'explorateur Mathieu Steloc, qui a plongé au plus près de l'épave, présente les objets qu'il a remontés, comme ses cartes presque intactes. Ici, nous avons des cartes à jouer qui étaient dans les affaires personnelles de quelqu'un. Ce qui est extraordinaire avec ces cartes, c'est qu'on peut toujours voir vraiment clairement les images, la couleur et les détails des cartes à jouer. 80 ans, au fond de l'océan, en fait, de voir toujours la qualité, les détails là-dedans, je trouve que c'est extraordinaire. Un peu plus loin, majestueux, le grand escalier, l'embrissé de chênes avec son puits de lumière en fer forgé, celui du film de James Cameron, c'est ce que retient Jean-Louis, visiteur venu du bar. Les reconstitutions du grand escalier, la traversée des couloirs de cabine, c'est assez émotionnant, comme on dit. C'est émouvant de voir ça, de se dire que malheureusement, beaucoup de gens l'ont vu, mais n'ont pu en profiter longtemps. Un iceberg droit devant ! Cet iceberg, coupable d'avoir été sur la route du Titanic, sa forme a été reconstituée avec de la véritable glace que les visiteurs peuvent toucher pour imaginer l'impact. Maxime Gonglot, l'exposition événement sur le Titanic est à voir jusqu'au 10 septembre, porte de Versailles à Paris et je suis désolée pour les auditrices, Jack n'est pas là. Bon, il semble avoir entendu en tout cas un petit bébé qu'on avait un petit peu marre de l'expo Titanic.